Ce soir, des héros, j'ai joué que 15 minutes, on s'est un peu trop, donc je pense qu'on a fait un très très gros match. On a donné beaucoup d'envie, on a voulu essayer de faire chuter le grand champion, donc on a réussi, on est content. Après, il ne faut pas oublier qu'on joue le maintien, donc là, ça n'arrive qu'une fois dans une carrière, je pense. Une grosse fierté que dans notre table de la mino, on puisse faire tomber le grand PSG. Après, on a tous été solidaires, je pense que défensivement et offensivement, on a été efficaces, parce que je pense que de tir, on a montré deux buts. Voilà, c'est une soirée parfaite. Qu'est-ce qu'on a ressenti ? Qu'est-ce qu'on a ressenti au coup de chiffres et finales, c'est quoi ? Du soulagement, de la fierté, et aussi, on sait qu'on a donné beaucoup de bonheur aux gens, et qu'on a marqué un gros coup ce soir. Beaucoup de personnes pensaient qu'on allait perdre, mais ce qu'on voulait, c'était le moindre chose, de récupérer un point chez nous, et on a fait mieux que ça, on a marqué les trois points. Donc, voilà, il y a une fierté, il ne faut pas oublier qu'on joue le maintien, et maintenant, on va bosser. Il y a ce sauvetage, quand même, à toute fin, un bon moment pour toi, personnellement ? Oui, il y a eu ce sauvetage, donc je vois le ballon devant, il y a Cavani qui dévie le ballon, et sur un réflexe, j'arrive à la détourner, donc c'est bien pour l'équipe. Je pense que ça aurait été cruel aussi de repartir avec un point. Je pense que les trois points sont satisfaisants pour nous, franchement, c'est très très bon, et je ne vous cache pas qu'une rentrée comme ça, ça marque, parce qu'il faisait froid quand même. Cavani, quand même, en face, quoi. Oui, Cavani, Neymar, Mbappé, il y a du talent partout, il y a des internationaux partout, donc voilà, ce n'est pas une équipe comme les autres. Donc, c'est une grosse fierté, et aussi une fierté que ça se passe à Strasbourg, et que ce soit Strasbourg qui fasse tomber le leader ce soir. Et justement, au Gamberge, quand on se dit, on n'est pas chaud, on rentre, il y a Cavani, il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a le PSG, tout simplement. Il y a toujours un corner direct. Oui, il y a un corner, ça m'était arrivé en Ligue 2 à l'âge de 17 ans, à Montpellier, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps avec la coupe à Sochaux. Et là, je vous avoue que contre le PSG, c'est vrai qu'en plus, il faisait très très froid, donc la feuille chauffe et vite, sur le corner, il a su me rassurer parce que j'ai bloqué le ballon, et après c'est venu petit à petit, donc je ne vous cache pas que les 9 minutes d'arrêt de jeu ont pas laissé, franchement, interminable. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Jean-Yves, il m'a dit tout le moment de me chauffer, d'attendre un peu de ce qu'avait Binguru, parce qu'on n'avait pas encore le feu vers du doc. Et une fois qu'il m'a dit de mettre les gants, il y a le coach qui est venu de moi, il m'a dit écoute, t'as le temps, de toute façon, on ne peut pas jouer sans gardien, donc prends ton temps, prépare-toi bien, et puis après, voilà, tu sais, c'est ce que tu as à faire, donc fais le bien, et voilà, ça s'est bien passé, donc c'est super. Il pouvait rien vous arriver ce soir ? Ouais, ce soir, ouais, je pense que c'est un gros travail de groupe, je pense qu'un gros travail d'équipe aussi, on a bien défendu, on a, voilà, quand il fallait dégager le ballon, on le dégageait, mais on est resté concentrés, on a travaillé en équipe, et on va dire que c'est ce qu'il fallait ce soir pour faire tomber le PSG. Sans garder un gros bus devant la table ? Non, sans garder un gros bus, c'est vrai qu'avec Cadou et Baco, on s'était dit, voilà, de bien défendre au-dessus de la ligne des 16 mètres, pour au cas où il y ait des centres, je puisse intervenir, et c'est vice versa, donc on a bien géré ça, je pense qu'on a été des guerriers ce soir, et je pense qu'on pouvait faire aussi quelque chose, et on l'a fait, donc c'est super. C'est ça qui a fait la différence, justement, le fait que vous en mettez des...